La fleur, on est à l'écran. C'est brutal. Je me rends sang. J'ai le goût d'un. Vas-y. Le début de quelque chose, parce que le point dont elle parle c'est à chaque fois la fin de quelque chose. J'ai eu ce texte entre les mains. J'ai eu envie de préparer, de réfléchir pour faire quelque chose en jour. Je ne sais pas comment. Je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit quand tu veux, comme tu veux. Bon. Qui n'a pas connu le point fixe ? Hein ? Qui ? Cet endroit vrai, imaginaire. Ce lieu sur lequel se fige notre émotion. Des secondes. Des minutes. Des mois. Qui n'a pas connu le point fixe ? Celui qui s'impose comme le feu de notre errance. Après que l'inacceptable ne soit connu. Après l'horreur. Après l'horreur. La disparition. Le viol. La décapitation. L'assassinat. La déflagration. Après avoir été le témoin. Le parent. Le frère. Ma soeur. Le père. La mère. Le collègue. Amis. Loisins. La sang. Ce point. Ce point. Ce point sur lequel se fixe le bout de l'eau bouleuse. De sang, de goût de sang, de goût de bile, déserté, culé par l'enfance, l'amour, la confiance, le rire, l'insouciance, le nom, les mots, les signes. Qui n'a pas connu le point fixe qui devient le lieu du silence, le passé se transformant perpétuellement en présent, douleur cruelle. Ce point qui devient le départ d'une ligne de fruit, sur lequel se transformera peut-être le possible réussir. Nous ressemblons alors à des champs de mine. A chacun de nos pas peut se produire une déflagration. Déliminer, c'est refaire parcimonieusement le chemin, se frayer une des voies possibles qui mène à la réconciliation avec nous-mêmes. Nous avons traversé des champs de batailles invisibles, tellement invisibles qu'il n'y a que vos cœurs qui peuvent les voir. Nous avons traversé des champs de batailles inénarables, tellement inénarables qu'il n'y a que vos amnésiques qui savent les raconter. Nous avons traversé des champs de batailles telles des foules aveugles, nous sachant qui est l'ennemi, nous sachant quelle est la raison de la bataille. Que reste-t-il de tout cela ? Que reste-t-il de la bataille ? Que reste-t-il de tout cela ? Incrusté dans vos corps comme une mauvaise peau, l'apport. Que le sevril sourd du ressentant dans la terreur, Que les saintes terreurs qui s'installent sourdement, lentement, La peur vient déformer nos vies, nos habitudes, nos sentiments, nos convictions, incrustées dans nos vies comme une mauvaise peau. La peur, la peur comme un boutin de l'absurde terreur. La peur pour penser, s'enfermer, se cloîtrer, se détester, s'oublier, s'exiler, se suicider, s'en foutir dans un abîme sans repère. Mais dans cet abîme sans repère, il y a encore le récit de l'impossible. Il y a encore la synographie de la parole. Tu, 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 les sénatres. Oui, tu as tant de les impossibles, les impossibles mots. Mots que disent, l'indicite, cite, témoigne et cela au risque de se tromper. au risque de faire et de refaire l'exercice de l'impression le fait de l'impression de réussir à le réussir et nous éloignons de ce point fixe que vous connaissez bravo 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 bravo